C'est parti du Warcraft 3, SAID contre KORNOX, nouveau match, le troisième de cette soirée, je set up le tout, puisqu'évidemment, le confinement oblige réalisation à la mort, voilà, donc c'est un petit peu compliqué, mais on s'en sort. En haut à droite, on récupère KORNOX, en bas à gauche, on récupère SAID, et voilà, c'est parti du coup, Night Elf contre Night Elf, on en a eu un très sexy avec Kanti qui nous avait fait game 1, rush double découpeur gobelin sur cette même carte, et l'autre game, il avait fait beaucoup trop d'archers et d'anciens de la guerre, voilà, c'était archers anciens de la guerre contre archers anciens de la guerre, c'était à peu près ça, le gameplay. Alors, t'as plusieurs façons de jouer le match-up, tu vas avoir ceux qui vont faire beaucoup de chasseresses avec la prêtresse de la lune, t'as ceux qui vont faire beaucoup trop d'archers avec un Demon Hunter et une Naga, et t'as ceux qui vont faire un tout petit peu de Riyad, mais surtout qui vont aller rusher les ours, voilà, donc c'est les trois grands axes principaux du Elf contre Elf, voilà, et évidemment t'as tout un tas de cheese qui tournent autour, mais prêtresse de la lune du coup du côté de chez Kornhox, ouais, alors que... Ah, gardien du bosque du côté de chez Sale, ouais. Du coup, ça semble indiquer quand même une volonté de jouer différemment, d'un point de vue composition d'armée à la base, on aurait imaginé quand même de manière générale les styles notamment très archers heavy du côté de la prêtresse de la lune pour bénéficier au maximum, eh bien, de son Nora dévastatrice. C'est surtout en fait, tu fais les chasseresses au début, puis après tu fais de l'archer derrière pour compléter ta pop, parce que tes chasseresses à un moment remplissent les couloirs, donc tu ne peux plus prendre de très bonnes fights, et encore sur cette carte-là, t'as tellement de grands espaces que, voilà, entre un mois d'autre, tu pourrais vraiment te faire plaisir. Sur le nombre d'unités, Kornhox qui va criper du coup avec, voilà, tout comme Saïd, Ouais, bah là, entre l'ancien et effectivement le trick du bouclier de foudre, on progressera très vite sur ces camps en early game pour les joueurs Night Elf, du coup, ça se passe très très bien, les petits Foufolé qui prennent, ils me contrôlent, de part et d'autre, donc on est parfaitement au courant de quoi il retourne, Kornhox qui sera peut-être un petit peu plus sur son mining, Oh, attends, je... Ouais, j'ai vu un... Je crois que c'est l'arbre qui l'a eu. Mais il a quand même le niveau 2, du coup, on verra à la fin, on verra à la fin, bilan d'XP entre les deux joueurs, 267 contre eux, on va avoir 267 aussi, je crois, donc c'est bon. 268, quoi ? Non d'ataux ? Attendez. C'est de la triche ? Oh, Kornhox, il a un... Attendez, il y a un problème. Ah non, c'est pas vrai. Alors quelqu'un sur le chat m'explique pourquoi les deux, il y a un point d'XP, il n'y a rien qui donne un point d'XP d'écart, ils ont fait les mêmes creeps ? Bah c'est peut-être un bug sur les camps de creeps, hein ? Peut-être que celui du Nord, il rapporte un point d'XP de plus. Ça n'a aucun sens ? Aucun, non, mais bon. Après bon... À moins que les deux, en fait, leur ancien, ils aient tué un creep, un camp de creep, mais pas le même, et de là que vient le point d'XP. Ça paraît que l'explication la plus simple, quand même. Parce que ça serait étonnant que les échecs entre les blancs et les noirs, il y en a un qui a un spawn advantage, quoi. Peut-être, peut-être bien, Hugo, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai jamais vu une partie d'échec de ma vie, non, c'est pas vrai. En tous les cas, la partie qui continue d'avancer, de chaque côté, on a des manteaux d'intelligence et des diadèmes de noblesse. C'est vrai qu'elle a balancé l'info sur le chat. Franchement, là, je suis sur le bully. D'où elle vient ? Si quelqu'un a cette info, bien sûr, on est curieux d'en savoir plus. OK, maintenant la question, c'est comment est-ce qu'on avance dans la game des chasseresses ? Du côté de notre ami Kornox et du côté de notre camarade Saïd. En fait, on est sur du double archer, double ancien de la gamme, mais on a aussi de la prêtresse qui est en train d'être produite. Pardon, chasseresses. Ouais, ouais, intéressant à voir qui de l'aura ou du serment. Voilà, et puis des tréants va faire le plus de dommages. C'est vrai que t'as sur un kill, en fait, avec ton serment. Maintenant, avoir du bonus dommage sur chacune de tes unités, c'est quand même un truc de ouf. Et puis, effectivement, Kornox, en fait, il a ramené les feufolets. Donc, en fait, il est capable de péter le serment et de péter les tréants. Clairement, donc de complètement nullifié, le héros ennemi d'ailleurs serment qui va être pété à l'instant et qui va permettre à cette chasseresse de s'en sortir à bon compte. Mais attention quand même aux kobolds qui continuent de faire un petit peu de DPS sur les unités du joueur rouge, même si, même si, même si. On aurait pu isoler celui-là, on n'y parviendra malheureusement pas. Ouais. Euh... Il y a plus de différences, moi, en quoi ? Non, ils sont... Parce que vu qu'on parlait du patch SC2, ça parle du fait de vouloir patcher Warcraft 3. Mais personne n'a la réponse, là. Eh, franchement, je regarde le replay direct après cette game. Je veux voir. I want to know. Bah, si, quelqu'un a la réponse, il n'est juste pas dans le chat. Et c'est Disney. Réponse. La princesse. Ah non. Il n'a pas ça ici. Ah 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 ah. Sermon, encore une fois, qui est balancé, ça force un troisième Whispa à éclater dans les cieux. Mais c'est très bien fait de la part de Kornox. En même temps, je l'ai pronostiqué, donc let's go. Let's go, Kornox. Let's go. Let's go, Korn. Un coup de révélation. Triste. On ne peut pas finir le combat. Oh, par contre, laboratoire Goublin. Très bien. Ouais. Oh, mais on a eu un petit feu follet qui est venu s'empaler sur la prêtresse pour lui prendre ce qui lui reste à la mana. Du coup, plus de flèche enflammée pour cette dernière. Même si, bien sûr, ce n'est pas la dynamique principale de cette unité. Les Tréhants de Seid, eux, vont prendre chair sur le feu follet ennemi. Mais en fait, tu t'en fous. Tu voulais finir de piquer ce camp de creep à ton adversaire. Et pour ça, tu n'as pas nécessairement besoin de tes Tréhants. Un petit peu d'XP qui est volé. Ce qui permet de confirmer l'avantage d'expérience du joueur jaune. Alors, on a un serment, et cette fois-ci, pas de feu follet pour libérer cette chasseresse. Qui, du coup, va prendre la dose. Oh, last hit qui a été effectué, il me semble bien. C'était très, très, très bien fait. 30 ans de population face à 40 en match-up miroir. Il y a un gros problème, là. J'ai l'impression que Seid est en train de dominer clairement ce match. Vraiment, il force les combats ici avec son gardien. Qui, pour l'instant, n'a plus de mana. Mais il y a juste plus de pop, en fait. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure qu'Anox est capable de pousser jusqu'au bout. Il y a ces trois feu follets qui ne font rien. Et il voit bien qu'il n'y a pas de mana en face. Maintenant, il n'est pas dans le besoin d'avoir du bois. Donc, ce n'est pas grave non plus. Non, effectivement, ce n'est pas dramatique. Attention, quand même, une chasse reste très endommagée déjà. Qui va s'exposer. A la furie du joueur jaune. Et dans le chat, du coup, il y avait Ixot qui avait l'air de dire que c'était lié au passage au niveau 2. Et que du coup, vu qu'il y a une réduction du nombre d'XP que tu as au niveau 2, ça dépendrait de selon l'ordre des cryptes dans lesquels que tu le fais. Et du coup, à quel moment tu passes au niveau 2. Attends. Je vais pas rester pour un gigamerde, mais... T'as une réduction d'XP que tu prends au niveau 2 ? Bah mec, tu ne savais pas qu'il y avait des tomes plus 2, donc en vrai, ça ne serait pas le pire truc que tu apprendrais. Non mais no joke. Parce que j'apprendrais aussi, mais bon... T'as une réduction, what ? Moi je crois Ixod hein, puisqu'apparemment c'est un mec qui est capable de battre please, donc j'ai plutôt envie de le croire. Je tombe des nuls là. Attends, là je suis sur le cul et je peux plus commenter ! What ? Ah, la Vidiego qui continue d'être révolutionnée... Oh, attention les chasseresses de... Pardon, side qui pourraient revenir dans le dos de celle de Kornux, et les achever. Mais non, on va être forcés par la prêtresse à reculer. Mais d'où quoi ? Non mais c'est un bullshit. Le sang d'où ? Là je peux pas casser cette game, là. Là je... C'est quoi cette histoire ? Il est en train de full troll ou je suis une full merde ? I don't know. On verra hein, quand même avec le délai... Peut-être qu'on découvrira des choses hein. Euh, ok... Euh... What ? Mais il a tellement plus de... De flottes dans ces... Dans ces puits de lune. Attends, pourquoi il se... Oh mon dieu, il y a un ! Il y a un ancien protecteur du coté de chez Sage qui tape le lanceur de la vie. MDR ! Nandato ! Ça n'a aucun sens ! Ça n'a aucun sens ! Là il se fait intercepter un petit peu ses troupes. Mais en fait en soit, est-ce qu'il se fait vraiment intercepter ? Il va y avoir un plus lune qui va bientôt se terminer. S'il arrive à le terminer, il pourrait sauver la vie de ses prêtresses. Il va surtout se retourner avec l'une d'entre elles. Qui a pas mal de vie et qui du coup fait chier. Il y a un deuxième triant protecteur qui est en train d'être posé du côté de Sage. Du coup on peut en poser un aussi du côté de chez Kornhux. Est-ce que ça va suffire ? Je ne sais pas. Pour l'instant l'armée de Kornhux qui se fait pour l'eau en plus de ça. Qui avait un petit peu agro. Un camp de creep du coup qui a produit du DPS supplémentaire. On va réussir à s'en sortir. Mais la question c'est, est-ce qu'on ne perd pas des staceresses en boulanger ? Cet ancien protecteur, la réponse a l'air d'être un non-froît massif. Parce que l'ancien protecteur ça a quand même un DPS de boule. Oh mon dieu, ah cette game ! Là j'ai envie de revenir sur le chat, on n'a pas passé de... Side, side, side ! Attends, side est là. Il va régler le problème. Side il l'avait pas là de savoir. Ok, il savait pas ? Il a dit je sais pas ? Ah non il a pas dit je sais pas. Il a dit non à distance ça n'a pas d'importance, un point d'XP ça m'étonne. Et du coup c'est X-Auth qui apparemment est toxi. Qui expliquait. Ruc, d'où t'es là ? Ou alors c'est que t'as un bonus quand t'es niveau 1 ? Et que t'as qu'un seul héro ? D'où ça sort ? Plus ton héro monte moins le même creep d'un d'XP, il dit. Une ville se fait assiéger. Alors il va go ! Sérieux ? Bah en vrai ! Ça fait sens tu vois ! Oui non mais évidemment que ça fait sens. Mais oui et non en fait. Ça fait sens comme le pétrole d'ailleurs. C'est un jeu qui a énormément de mécanique anti-snowball. Il reste en frame de plus. Euh... Ok. Fight. Dresse contre un dresse ! Mon cher, c'est le bordel. C'est le bordel. On a les éplines ici pour sauver des unités. C'est plutôt oscillé. On a juste plus d'unités. Pour l'instant du côté de chez Said. Des unités qui sont un de deux côtés. Donc euh... À cette niveau-là c'est égal. Mais on sent que la concave est en train de se reprimer du côté de chez Said. Signe qu'on est vraiment en train de s'effondrer du côté de chez Kornox. Voilà comme quoi la prétresse de la lune. Et bien pour tous les engagements qu'elle paire au début n'arrive pas à... Voilà qu'il y a trop de retard et derrière en fait ne pas faire payer son aura. C'est ça. Au surnombre d'unités potentielles. Elle est juste euh... Oh tout est dans le rouge. Alors c'est bien on a tout sauvé. Le problème c'est que... Bah avec le rebond ça a mal se passé quoi. Genre à la rigueur si t'avais genre... Si t'avais fighté genre en début de nuit et que maintenant c'était la fin de nuit et que du coup t'es puits de lune et t'es quasiment plein bon. Bon il n'y a pas une note mais là c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Après bien sûr hein. Dans Warcraft 3 on abandonne jamais vraiment... Ah la la... La Sentry Ward qui est posée du coup. Bah les fight items. Un chop ouais. Carrément. Avec son main à moitié de point de vie parce qu'il y a eu un protecteur de... Quelle horreur. Quelle horreur. Ca se passe pas bien. Les troupes d'un joueur sont attaquées. Bon. Et le indicré ça doit être une histoire de rounding. Faut bien que ça ronde le nombre. Ca doit être tombé sur moins 1 avec les 70% je sais pas trop quoi. Ouais c'est ça ce truc qui a été arrondi mais euh... Apparemment t'as dit un truc et la réponse c'était 7. Mais je... Je sais pas c'était quoi la question. Ouais non plus. Non mais je serais sur le cul sur l'histoire du euh... Je serais sur le cul sur euh... Le truc du euh... Le nombre d'XP décroissant. Peut être que t'as un bonus niveau 1 quand t'as qu'un seul héro. Peut être qu'il y a une merde qui est juste comme ça pour le départé euh... Telle unit, elle donne tant d'XP. Tu vois ou t'es le creep et tout et... Je sais qu'à l'époque c'était en mode tu sais combien d'XP t'as exactement. Et tu sais exactement si à l'XP prêt tu pouvais de develop. Et jamais de la vie on réfléchissait à un avantage, un bonus. Ouais dans l'ordre de tuer des creeps. C'était l'ordre des camps mais pas l'ordre des creeps de ces camps même. Tandis que du coup on a ici un Seid qui est en train d'aller gentiment finir la game. Malgré un parchemin de protection du côté de chez Kornox. Bah ce dernier n'est juste qu'en train de s'acheter du temps. Parce qu'il a été obligé d'envoyer son ancien de la guerre pour essayer de contribuer tant bien que mal au DPS. Mais avec le lanceur de glaive et l'ancien protecteur bah on en a fait du petit bois de cet ancien de la guerre. Donc on a plus les moindres moyens de production du combat du côté du joueur Night Elf rouge. On a pas envie de quitter du côté de chez Kornox. Alors que cette game en fait est juste 100% terminée. C'est un peu de la rébellion là quand même. Mais voilà on a le droit de jouer ces games jusqu'au bout si on le souhaite. Evidemment mais 29 de pop contre 49 c'est quand même très très compliqué. Ouais je suis juste en train de penser au balance patch. Ouais je comprends. Art de Starcraft 2. Parce que les Yoko ben alors toi je vais voir quoi. Non non. On parle de voilà. Bon. On a trouvé l'ancien on va le perdre. Les balistes qui découpent. Qui découpent. Tout sur leur passage. C'est de rien Yoko. Enfin. Ouais. Mais avant de... Après 3 ans Yoko. Que 3 ans ? Bah ouais parce que c'est... Elle est passé de 7 à 8 pour les libérateurs. Ça existe encore sur M6 ça ? Euh y'a moyen ouais. Y'a moyen. Je t'avoue que j'en sais rien. Je t'avoue que c'est pas vraiment euh... Ma chaîne préférée. J'ai préféré c'est bien sûr au gaming SC2. Ha ha ! Allez. C'est un accident de partir. Allez GG et replay instant. Là je peux pas dormir cette nuit. Y'a pas quelqu'un qui m'explique la règle exacte. Non non c'est trop weird là. Les gens veulent savoir. Pourquoi y'a un d'XP d'écart ? Je devrais demander à Todd. T'as dit pourquoi ? Mais c'est évident Bomberset. Comment vous connaissiez pas ça depuis le temps ? Vous êtes véritablement... Vous jouez. Vous êtes une honte. Bâtiment construit. Ouais ouais ouais. Vous êtes une honte à la nation. Je défends la nature. Je suis dégoûté de parler la même langue que vous. Putain il gardait pareil le quart du bosquet. Je défends la nature. Alors bon. 48. Bon là on a pas commencé en fait. 48. On est à 96. Et là on va péter le deuxième. Il l'a fait dans l'autre ordre. Donc là il est à 188. Il pète pas celui-là. Il galère un peu. Il met du temps. Non là il prend l'XP. 188. 188. Attends il y a une couille. Mais d'où il sort cette merde de troll là ? Il en a pas déjà tué trois ? Nos guerriers s'attaquent. Bâtiment construit. Donc. Pour l'instant on est à 207. 249. 267. Ils ont pas fait dans l'ordre. Il a pas fait exactement le même creep. Bon. On regardera ça plus tard. Mais là ça me perturbe. Où est-ce qu'on verrait ces règles-là ? T'en nous fait un message ? Un truc de code blaster. Ok c'est fantasma. Ouais non là je suis sur le cul là. Tu peux. C'est un peu tout mon monde qui s'explose. Hop. En fait c'est vraiment une journée pour Yogo quoi. La queen cell d'orange. Inde xp d'écart. C'est ça. Genre vraiment. Tout s'effondre quoi. Très bientôt tu vas apprendre qu'Alatole c'est le fils du facteur. Enfin vraiment. Rien de ce que tu croyais être vrai n'est vrai. T'as toute ta vie et ta mensonge Yogo en fait. J'allais faire une vanne dans le même type. J'allais me retourner. Eh t'es sûr qu'il y en a pas un deuxième qui arrive ? Excusez-moi pour une journée de vie. Je veux dire si tu veux mèche le maintenant. Dis-moi que c'est des jumeaux. Voilà. Oh merde. C'est host. Yes. Incroyable. Moi je suis archifane. Alors on peut l'entendre ça vous pouvez. Des joueurs dans le titre. Ouais. On peut faire ça. Euh. Je puis ajouter. Yes. Alors. On va aller repok. Ma mère qui voit mon tweet et qui du coup m'envoie un message pour me demander qu'est-ce qui va pas. Ou qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe ? Les parents sur tes réseaux sociaux c'est vraiment de la merde. Je peux pas avoir un peu d'activité. Oui mais tu partages ça sur des réseaux sociaux donc. Attends. Du coup je réponds juste que je vais gagner plus souvent aux jeux vidéo. Attends. Side il m'a pingé un truc. Ah. Attends. Merci Side déjà. Ensuite. Euh. Je repok. Les joueurs pour avancer dans les games. Aïe aïe aïe. C'est ça que j'aime mon beau. A la base on est là pour ça. Maintenant les conditions ont évolué. Le contexte a évolué. On est là pour d'autres choses aussi. The basic. Euh. 1200 de range. Alors. Euh. Alors ok ils sont là. Reddy on va pouvoir lancer. Mais les gars je suis. Je suis. Bon. Je parcours l'article vite pour voir s'il y a pas l'info. Game for killing ennemi. Euh. Euh. Bah faudrait que je relise. Mais du coup c'est quoi l'histoire. Experiment games comme creep. Ah donc au début c'est 80. 70. 60. 50. 0. Euh. Mais. Mais. What. Du coup t'as une décroissance de ouf. Ah si facile oui pour être moins dressable. What. Mais c'est surtout. Mais c'est du coup en fait c'est pour ça que. Le. Toutes les notions qu'on avait de. Tu tues tell unit ou tu tues tel truc en fait elle est toujours valable. Parce qu'en fait. C'est le. La réduction elle est uniquement basée sur les creeps. De ce que je comprends. Donc quand tu tues ton watteur élémentale niveau 1. Et t'as 42 d'XP. Tu récupères tes 42 d'XP. Que tu sois niveau 1. Ou que tu sois niveau 5. Mais un creep tu récupères pas le nombre d'XP. Du coup t'as encore plus d'intérêt à. Non j'ai l'héter de la merde. Euh. Mais what. Elle est aussi fat que ça la réduction. Il faut croire. Il faut croire. Ecoute moi je. Mais non. En fait c'est tellement énorme l'écart que c'est. J'en suis encore plus. Euh. Je me sens encore plus honteux. De ne pas le savoir. Parce que c'est huge en fait. En fait c'est un truc. Quand tu dis que. J'ai joué plus de 10 ans à ce jeu. En travaillardant. Pour ne pas connaître ça. C'est quand même archi weird. En même temps j'ai jamais vu ce graph. De nulle part. Et j'ai jamais fait gaffe en fait. Pourtant c'est une réduction qui est énorme. T'avais aussi jamais fait gaffe au. Tom plus 2. Ouais ouais ouais. Enfin tu sais c'est genre. Moi je suis même pas surpris. Genre. C'est. S'il y avait une personne à qui ça pouvait arriver. C'était toi tu vois. Genre. Ouais mais tu vois. Même side tu vois. Il était pas sûr. Ouais. Et lui ça fait 20 ans qu'il joue au jeu. Il a pas arrêté. Ouais alors. Parce que c'est pas. Là on est pas au niveau criminel. Non mais alors. T'es genre. Je déporte la faute t'es genre. Utiliser ton incompétence. Pour essayer d'incriminer. Le deuxième meilleur joueur français. Dans tes affaires. Oh merde. Moi ça ne m'intéresse pas du tout. Yugo. Et je pense que tu devrais assumer tes propos. Devant une cour de justice. Voilà. Être jugé pour tes crimes en fait. Tes crimes d'incompétence bien évidemment. Bah voilà. Euh. Ouais non c'est un truc doux. Parce qu'en plus à la sortie de Frozen 32. J'avais acheté les guides bas. Les bouquins de 100 pages. De guides. Avec des BO et tout. Avec tous les tableaux. J'ai pas vu cette merde. Ouais je suis euh. Quelle journée. Mais quel fond formidable. Ouais non mais ces journées. Le monde. Moi je passe à un. Le monde se rentourne. Euh. Bah en fait. On revient enfin à l'équilibre. Tu vois. C'était. C'était la prophétie. Qui annonçait un retour à l'équilibre. Un moment ou un autre. Euh. J'avoue que moi je commençais un peu à perdre foi. Et euh. Bah je suis enfin. Récompensé par le dieu houblonné. Je serai. Pour ces longues veillées. Euh. religieuses. Tout ça me fait penser. Faut. Pour illustrer ça. T'sais le monde qui se retourne. Faudrait à 20h. T'imagines. Tu fais une sorte. Tu fais une sortie dans la rue. Quelqu'un qui filme à 20h. T'as tout le monde qui applaudit. Ça fait genre. Truman Show light. Tu en sors. A la vie. Tout le monde t'applaudit. Mais en fait. Je sais pas pourquoi. Mais ça fait un peu ça. Tu vois genre. Ce monde est-il réel. Euh. Cette journée. Voilà. Beaucoup trop d'informations. Bref. On est en train de se taper dessus. Quand on se fait marteler la tête. Il se fait marteler effectivement. Il se fait un peu outplay là. Sur les petites séquences. Euh. Il essaie de sortir en fait. Ses chasseresses par deux. Avec toujours un. Un qui. Comment dire. Des enceintes qui étaient partis. Pour faire le creeping. Pour l'assister. Et donc. On est sur deux archers. Dans un premier temps. On verra si on fait vraiment. La masse d'archers. Avec des druides corbeaux. Ou si on va sur un tier 3. Avec des. Avec des ours. Dans tous les cas. Tu vas. Faire ta naga en deux. Euh. Si tout va bien. Ouais. Ouais. Naga en deux. Si tout va bien. Mais est-ce que tout va bien aller ? Rien n'est moins sûr. Alors que. Au nord. On a deux feu follets. Qui font semblant. De ne pas vraiment être un couple. Voilà. Qui mettent une maison entre deux. En mode. Non. On ne peut pas être vu ensemble. Vite. Mettons-nous chacun à côté de cette maison. Et on verra pas. Quand on se fait des petits bisous. Pendant les fights. Euh. Ce qui est vraiment. Trop kawaii né. Du coup. Le bon. Cornox. Essaye de bourrer. Un petit plus 60 personnes. Notamment. Sans la production. Du hall. Des chasseresses. Pourquoi pas. Ouais. Je te taquiner. Je te taquiner. Ouais. Il essaie. De te jeter sous le bus. Défends-toi. Ça y est. Provoque-le. En. 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 Le. 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 Après. Est-ce qu'il y aurait pas une. Une récupération décroissante d'XP. Sur le cryptique. En level up. Enfin bref. On a ici. Cornox. Qui va. Qui fait pas mal de dommages. Avec ses. Avec ses chasseresses. Mais pour l'instant. On n'est pas en mesure. De tuer. Est-ce qu'on. Voilà. Est-ce qu'on arrive à tout planquer. Dans les bâtiments. On récupère des points de vie. Avec les puits de lune. En fait. On arrive pas à snowball. Juste. On prend énormément de dommages. Sur ces unités. Qui en fait sont. La grosse seblesse. De. De ces stratégies. En fait. Non tir 3. En elfe. C'est que t'as besoin de tes puits de lune. Tire 3. En elfe. T'as ton. T'as tes ours. En fait. Qui te soignent. Qui t'assistent. Mais sinon. C'est 100% puits de lune. Ou c'est parchemin de soin. Donc ça te coûte à chaque fois. Très très cher de te soigner. Faut rentrer chez toi. C'est galère. Donc la grenouille fait du blocking là. J'ai vu ça. J'étais un peu. Super. Super. T'as ta vie de chasseresse. T'es en train de littéralement monter une panthère géante. Et c'est une grenouille. Qui t'empêche de progresser. Donc vie de merde bien sûr. Ici on va taper le surround sur le Daemon Hunter. Même si je pense qu'il y a peut-être la place. De s'échapper par le sud. Mais non il est de s'échapper. On va juste morteler la tête des chasseresses. Jusqu'à ce qu'elle dégage. Y'a tellement d'archers. Tellement d'archers qui en plus de ça. Ont déjà eu une amélioration. Alors je sais pas à quoi correspondait cette amélioration. Dans l'ancien de la guerre. Pour les archers. Pour les archers. La portée. La portée. Ok. Donc plutôt d'énerve. Et puis après tu en as une pour faire plus de dommages. Voilà. Donc Tinker. Assez intéressant. Son stun qui est très très cool. La pocket factory qui permet aussi de tanker. Voilà. Donc plutôt que d'avoir une naga. Qui se fera encercler. Qui se fera déglinguer. Et ben tu préfères bloquer avec un stun. Voilà. Plutôt que de ralentir des unités. Ouais. Alors que Cornox veut aller prendre l'expandant. Y'a déjà un ancien de la vie. Qui est en train de traverser la map. Bien sûr. A la vitesse d'un escargot sous Xanax. Mais ce qui est parfaitement ok. Puisque le bâtiment est déjà terminé. Va pouvoir s'enterrer. Contribuer au fait de fighter ce camp de creep rouge. Même si bien sûr. Va falloir faire attention. Gros gros dégâts sur le Magnator. Même si. Mais ok. Les feu follets qui vont être utilisés. Pour soigner l'ensemble de la vie. Je me suis demandé en fait. S'il y avait pas en utilisé un. Pour prendre de la map. Mais bon. Ça paraît assez peu intéressant quand même. Alors tu peux jouer. Archer Dryad. C'est pas les trucs les plus couramment fait. Mais en fait. Ça fonctionne aussi très bien. Contre les chasseresses. Parce que tes Dryad. En fait. Elles ont presque un poil plus de mobilité. Chercher Idriot. Un DPS assez balèze. Pour aller défoncer de la. De la Hun quoi. Et ça t'invite d'avoir une grosse fenêtre. De vulnérabilité. En passant. Trop rapidement. Sur un tier 3. Pour essayer d'avoir. Deux vieux ours. Si le mec. Il a 50. Chasseresses en face de toi. Donc. Puche ou pas puche. Pour l'instant. On se contente de creeper. Peut-être envie. De passer le niveau 2. Sur le Tinker. Et d'avoir les roquettes. Ça peut quand même. Assez intéressant. Pour permettre à tes. Usher. De dominer la fight. Donc. Donc. C'est ce qu'on va aller. Récupérax. Petit. Parchiment. Soit quand même. Également. Récupéré. Sur le Tinker. Voilà. Qui passe niveau 2. Et du coup. On se casse. Une tutora. Vampiric. Bon. Pas le plus intéressant. Mais écoute. Le Tinker. Qui peut toujours en bénéficier. Vu que c'est une unité. De cac. Mais je pense que. Tu préfèrera la vendre. Vu que ça ne bénéficie qu'à lui. À moins que tu joues. Ours arrière. Ouais ouais. Mais pour l'instant. On n'est pas sur le projet. Tire 3. On n'est pas non plus. Dans la prise d'information. Sur. Bah sur cet export. En fait. Il va falloir adapter. Son site de jeu. Ah oui. Bah oui. Que tu vas en défoncer. De la chasseresse. Avec ça. Ah ça mon beau. Ça va voler en éclats. Il va y avoir de l'entraille. De panthère. Partout sur la map. Ça va être un véritable cauchemar. Bien sûr. Pour Karnox. Qui va avoir forte affaire. Pour espérer. Eh bien. Tenir son. Tenir son cap. Dans cette game. Ou en tous les cas. L'amener vers. Vers la victoire. Aïe aïe aïe. Déjà. Une chasseresse. Qui est prise à partie. Par l'Edriad. Et du coup. Qui a pris pas mal de dégay. Qui va continuer à en prendre. Beaucoup. Sur le poison. Euh. The Seed. Qui a scouté l'expand. Qui est parti. La tower attaque. Mais il y a moyen. De péter l'upkeep. Du côté de. Du côté de chez Karnox. Il est toujours tiré. Donc de toute façon. Ça va être la mission. De l'unité. De l'unité. De l'unité. De l'unité. C'est dommage. De faire l'upgrade. Au moment. En fait. On commence à péter. Justement le. Euh. Cet upkeep. En tout cas. On est quand même passé. Tire 2. Et on a un alchimiste. Genre. Quoi pas. Ça ne va pas fonctionner. On était sur les dryades. On était sur les archers. Sur les héros. Au moins. Attention. Peut-être. Première vague de stun. Première roquette. Peut-être. Qui pourrait partir ici. Non. Pas du tout. On préfère utiliser. Peut-être. Il était Pocket Factory. Euh. Mais non. Il n'a pas fait les roquettes. Donc il est juste sur la Pocket Factory. En fait. C'est ça. Hum. Pocket Factor. Pocket. Factor. Non. Cornox. Qui est un début de fight. En fait. Qui est pas vilain. Mais là. T'as toutes les chasseresses. Qui sont en train de se converger. Dans ce petit espace. Et le kiting de Sade. N'en devient que plus facile. Téléportation ici. Du Tinker. Qui est en train de rentrer à la maison. Et non. Ouais. C'est une belle opération. Il est capable d'aller. Chercher. De continuer. De chasser. Voilà. Les dryades. Pour peut-être arriver jusqu'à la baliste. Et là. Ce kiting qui est dur. Oh la vache. Ouais. Mais par contre là. Une partie de l'armée. C'est cassé. On va manquer de DPS. Les chasseresses. Qui vont aussi commencer. A prendre un petit peu lourd. Et oui. On a perdu pas mal de points de vie. Sur cette armée. Du jour. Ciant. Néanmoins. Et bien. On peut aller harceler désormais. La B2 de Kornox. Qui se fait déjà taquiner. Depuis un moment. Par l'ancien protecteur. Donc il va falloir réagir vite. Revenir vite. Et du coup. On a énormément de dryades. Qui à l'instar de la partie précédente. Sont très très lourds. En points de vie. Donc on a. Qu'on va avoir besoin de. De bébisciter. Pour garder. Pour le garder en vie. Oh la la. La gueule des chasseresses. Comme je disais. C'est toujours. Ces histoires de fan fight. Le mieux que tu puisses faire. C'est. C'est aller récupérer. Une petite. Enfin. D'essayer de forcer. Une nuit quoi. Pour récupérer un peu. Sur tes puits de lune. Mais plus t'as d'unités. En fait. Plus tu vas en avoir. A soigner. Sur les fans de. Les fans de. Les fans de fight. Et plus c'est la catastrophe. On va partir. Sur une sorte. De pseudo. Thread base. Alors qu'on a. Un premier druidour. Justement. Pour aller soigner. Parce qu'on est en train. De passer aussi. Tire 3. On va se débarrasser. De cette seconde base. Il est assez indécis. C'est bien. Qu'il a pas beaucoup de points de vie. Sur ses unités. Et puis qu'aller au suicide. Dans une base. Défendue. Par un ancien protecteur. Ca ne serait pas. Forcément. Le meilleur des calls. Du coup. On va tenter de se téléporter. Là. Il a un tout petit. Oh la la. Oh. Tout est groupé. Avec peu de points de vie. Il aurait utilisé. Immédiatement. Le partiment. Mais quand même. Ca resterait dangereux. Ouais. Effectivement. Mais combien de fois. Est-ce qu'elle va tirer. Réellement. Cette balise. La pause. Sur le tinker. On retarget. Sur des chasseresses. Pour essayer de les éminer. Le plus rapidement possible. Alors que c'est la pocket factory. Elle qui va être. Très rapidement. Sortie. De l'équation. Mais on va perdre. Une chasseresse. Sur cet ancien protecteur. Donc même si ça ne rapporte pas. Une XP. Aux joueurs. C'est une chasseresse en moins. En fait. 44 de supply. Qui continue de baisser. Face pro. 50 de side. Dont le cap. De supply. N'a pas encore été pété. Ouais ouais. Euh. Quelle difficulté. Voilà. Quelle difficulté. Qui est en train de se tramer. Ici là. Pour le. Pour Cornox. Pour le joueur rouge. Il a quand même forcé le TP. Donc il s'en sort plutôt bien. Mais il va y avoir des héros. Qui vont avoir du mal à scale. La prêtresse de la lune. Et puis. Alchemist. Bon. C'est plus de. Du héros support. Que du héros qui carry. Et c'est pas ta masse de chasseresse. Qui va. Carrier aussi. Voilà. Donc vraiment. On comptait sur l'expand. D'avoir beaucoup d'unités. Puis. Synergiser sur le fait de. Tu as Laura. Beaucoup d'unités. Donc beaucoup d'unités. Avec du bonus d'hommage. Qui va être amplifié. Avec le fait que. L'alchemist. Il est. Il est son. Son poison. Mais voilà. Le fait de. De se faire un peu saucer. Sur le premier combat. Fait que désormais. C'est un peu compliqué. Mais il conserve toujours. Sa deuxième base. Qui n'a toujours pas été posé. Du côté de chez 7. Qui par contre. Lui est parti tir 3. Voilà. Chacun son. Voilà. Son fusil. De son côté de son épaule. Je sais pas trop si ça se dit. Mais bref. Il est parti. Clairement. Les anciens. De la guerre. Qui sont en train. De se faire attraper. Dans la B2. Faut revenir défendre. Rapidement. C'est qui à chaque fois. Et celui qui met. Le plus la pression. Et là. Même si on a. Si on a l'opportunité. De revenir défendre. Et qu'on a le temps. De le faire. Puisqu'on a pas pris. L'ancien de la vie. Appartient certainement. Bah c'est con. Mais. Pendant tout le temps. On est pas en train. De l'ancien de la guerre. Il y a la pocket factory. Qui contribue. Des petits goblins. Qui vont aider. Qui vont contribuer. A la défense. De cette armée. Et d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait. Avec ces problèmes. Ok. On hésite. Sur la réparation. On voulait peut-être. Venir. Dispel. Le rugissement de l'ours. On est en train de percer. Faut aller petit à petit. On sait pas comment engager. Du côté de chez Kornox. Il n'y a pas vraiment de bonne solution. Il faut juste lier les deux faces. Et puis espérer. Pour le meilleur. Mais c'est compliqué. Les ours qui vont tanker. Tanker infiniment. Face aux chasseresses. Qui sont tout de même améliorés. 1-1. Mais c'est un peu compliqué. On est en train de monter en pop. Pendant cette fight. Du côté de chez Said. On a des upgrades aussi. Pas exactement les mêmes. Mais on en a. Et du coup. Les ours qui se font bourrer. L'alchimiste qui venait de passer. Niveau 2. Qui se bourre aussi. Les ours qui mettent. Des patates de forain. Dans la mêlée. Les deuxiades qui ralentissent ses unités. Permettant au Demon Hunter. De faire des finishes. Encore une fois. Cette B2. Elle est cool. Elle lui permet vraiment de faire des trucs. Mais bon. Enfin. Elle lui permet de se garder à flow. Notamment. Mais le truc. C'est qu'il a 15 minutes. C'est un seul ancien de la guerre. Celui qui l'avait tenté de produire. Sur sa B2. A été cancel. Donc. Donc. On n'a pas vraiment l'opportunité. De repasser. Devant au supply. Donc. 34 à 57. Je vous laisse faire les maths à la maison. Compliqué. 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 Parce que de toute façon. Ça va se terminer là-dessus. Il va compléter. En fait. Ça va le lancer. Jusqu'à maintenant. Dans cette compétition. Pour aller chercher. Un top 4. Qui est clairement. Pour l'instant. Cornox. Il va tenter. Quelque chose. Au Zeppelin. Bon. C'est vraiment. Le tryhard. Pour le sport. Pour le beau jeu. Mais. Je vois pas. À quel moment. En fait. Ça changerait la donne. T'as quand même. Un gars. Tire 3. Sur des ours. Face à quelqu'un. Qui ne reste plus. Que. Au 4. Chancerez. Ça croit. Un archer. Il peut juste. Il est parti. C'est deux héros à la maison. Voilà. Enfin. Un même. Voilà. Juste le Demon Hunter. Il va faire le travail. Il va travailler un peu seul tout. Il y a les anciens. Et derrière. Tu défends. Il aurait pu laisser. Juste tout le reste. Traverser la carte. Et puis finir la base. Ouais. Je suis d'accord. Il a l'air de préférer. Prendre son temps. Alors qu'on ne sait. Bloquer son propre. Et vu que t'as pas découpé. Un gobelin. Et ben. Tu vas pas pouvoir le sortir. Donc tu dois péter. Ton propre. moonwell. Vie de merde. Un petit cornox. Sacré. Vie de merde. Ah ouais. Lul. Ah shit. Ah bah. Ça arrive. Ta vie est plus. C'est. Plus reproché. Tu vois. C'est arrivé à bien meilleur que lui. Il y en aura bien meilleur que une ville. Ah mais. Il y a m'est passé pas bien. C'est de mal en pire. On ne parle pas de l'organe de la vache. Ouais. Bon. On a séparé la population en deux. Puis voilà. On va forcer le Gigi. Well Play. Wow. Encore une fois un match assez à sens unique. Mais vraiment. Ce top 3. qui pour l'instant n'est pas testé dans ce championnat national ça le sera peut-être par la suite les gros combats vont arriver mais voilà allez on a eu au moins tous les playdés on a eu au moins d'autres matchs avec le 2-1 et bah là du coup statistiquement ça serait le prochain et ça serait Conti contre Niffy donc humain contre night elf voilà Conti qui joue toujours autant au jeu et on attend on attend qu'il nous fasse le travail sur cette comment dire sur cette compétition quand même un sort de temps petit top 8 Conti on attend la perf bien sûr on remercie c'est jusqu'à moment qu'on gagne des games chez Rettlingu pour le Twitch Prime 9 mois pour les 36 mois on vous remercie et on remercie également bien sur Intel Boulanger et Mercenaries qui sponsorise la compétition et on vous retrouve après une petite page de réclame à tout de suite soon voilà hop Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Insider, des Pisayl contre Kornhox, c'était un peu la même histoire. Jusqu'à maintenant, on a des joueurs vraiment, vraiment dominants, et on a des dominés, mais on attend d'avoir les matchs serrés, les forts contre les forts, les peut-être un peu moins bons contre un peu moins bons, qui vont pas tarder, pas tarder, comment dire, à arriver en théorie. Alors, première carte de ce prochain match, c'est Heal des Echos, on va créer ça à sape. Alors, Et juste dans le chat, du coup, on a ça, il nous dit, j'ai testé sur Amazonia, après avoir tué les 3 crypts du labo, si tu tues le crypt niveau 3, puis les 2 petits mages, 268 d'XP, mais si tu tues un des 2 mages avant le niveau 3, 267 d'XP, car la réduction s'applique, vu que tu passes niveau 2, après avoir tué le petit mages de niveau 1, et donc c'est confirmé, il faut tuer les crypts dans un certain ordre, pour gagner un extra point d'XP. Incroyable. Un avantage déterminant. Jusqu'au bout de... Jusqu'au bout de la nuit. Bah ouais, mais du coup, on sera moins con ce soir. Voilà. Hop. D'ailleurs... Bah non, j'ai un truc de merde. Par contre, quand je parle fort, je m'entends en écho. C'est marrant ça. Ah, je vais baisser le retour de mon casque. T'inquiète. Alors, allez, on va prévenir les joueurs. Je vais vous laisser avec les prédictions, pronostics. Qui sait qui a dit quoi ? Nifi, Nifi, Kunti, Nifi. Ah, il est à la fin, le light. FUNKA, il a fait un peu le show sur les... sur les... sur les votes aujourd'hui. Bah, pour une fois, il s'est connecté avec son cœur, quoi. Il a écouté son cœur et il a voté pour... pour Daïe et Kunti, quoi. De toute façon, il faut regarder maintenant le Twitter Game. Visiblement, ils ont tout le temps raison, ils ont minifié. Ils ont minifié... Voilà. La semaine dernière, ils avaient des pronos similaires aux miens et du coup, ils avaient tort. Voilà. Quand ils ont eu tort ? Euh... En vrai, je ne me souviens plus exactement du tableau. Non, je crois que c'était... C'était nous contre Twitter et nous, on avait tous faux. Ils... ESL avait mis Yogo et FUNKA versus TKL et Twitter. Ah ouais. Ah, peut-être bien. Après, je crois qu'on n'avait qu'un seul pronom en commun, moi et Twitter. Mais... Ça doit être sur un match particulier. Bon. Alors. On a Alain Le Malin. Alias County qui est du coup dans le game. La semaine dernière, c'était compliqué. C'était contre Krav. Là, Nifi niais moins de faire quelque chose et surtout, sors-nous tes stratégies. Sors-nous tes... stratégies. Close hole. Vins-nous du rêve. Mr. County. Parce qu'il en est capable de nous sortir de la vraie bonne stratégie bien, bien cool. Jusqu'à maintenant, à chaque fois, il est arrivé avec de belles petites propositions. C'est le moment de redorer le blason. C'est le moment d'aller prendre des points. Même si Nifi partira à favori dans cette confrontation. Ouais. On n'en a pas eu beaucoup jusqu'à maintenant. Coco Nti. Attends, Coco Nti. Voilà, c'est parti. Ready. Allez.